D'abord je remercie les organisateurs de cette importante manifestation qui n'est pas à sa première édition, la troisième maintenant. J'ai été heureux d'avoir été associé en tant que membre du comité scientifique. Pourquoi c'est important ? L'agriculture en Afrique concerne au moins 60 à 70 % de la population suivant les pays et deuxièmement l'Afrique a un besoin important de nourrir ces populations. Je disais tout à l'heure dans mon intervention, dans les 15 années à venir, il nous faudra produire au moins cinq fois plus que ce que nous produisons aujourd'hui. Et pour relever ce défi, il faut être en partenariat. Ce partenariat a besoin d'être mis en œuvre de façon à faire face à certains obstacles de l'agriculture africaine qui sont entre autres les infrastructures, il faut des routes, il faut des stockages, il faut de l'énergie, il faut également des sévences améliorées, il faut de la technologie, il faut des marchés, il faut surtout de la formation. Mais au-delà de tout ça, il faut des politiques agricoles qui puissent garantir des prix rémunérateurs à nos paysans, à nos agriculteurs. J'estime qu'ici en Normandie, c'est un vivier de compétences et d'expériences que ce soit dans l'élevage, que ce soit dans l'agriculture et même dans l'ococulture, dans la pêche. Donc il y a une panoplie d'activités pour lesquelles les éleveurs normands, les agriculteurs normands ont une richesse à partager avec l'Afrique. Et les deux dernières séances session ont démontré la volonté des deux partis pour coopérer ensemble. Et je crois que la session de cette fois-ci est une occasion d'aller en profondeur pour améliorer cette coopération de façon à ce que ce soit gagnant-gagnant. Merci. Je vous remercie beaucoup. C'est moi qui me remercie. Vous m'avez tout dit.